Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et l'invité ce matin, François-Xavier Bellamy, député européen Les Républicains. Bonjour François-Xavier Bellamy. Bonjour. L'union des droites au pouvoir en Italie, les avertissements de Van der Leyen aux Italiens, la réforme des retraites et le 49-3, la démission de Julien Bayou ce matin, les propos polémiques du ministre de l'Éducation, Pappenya, et puis l'avenir des Républicains. Autant de questions que nous allons essayer d'aborder. Et commençons par la victoire de Giorgia Mélanie aux législatives en Italie, donc avec la coalition qu'elle forme avec Salvini et Forza Italia de Berlusconi. Qu'est-ce que vous inspire ce succès de Mélanie ? Eh bien écoutez, c'est évidemment le signe, comme ce qui s'est passé en Suède, au fond qu'il est temps d'écouter enfin ce que disent les citoyens européens, les citoyens des pays européens. Moi je suis fasciné ce matin, je vais vous dire, sur le trajet en écoutant la radio, on avait l'impression qu'un coup d'État fasciste était en train d'arriver en Italie. Et quand on écoute certains récits des médias, la vérité c'est que c'est une coalition qui inclut des partis dont certains d'ailleurs, comme la Lega, étaient en coalition avec les socialistes jusqu'à aujourd'hui et ça n'avait choqué personne. Cette coalition, c'est vrai, aujourd'hui elle est le signe, elle est le signal que les Italiens demandent qu'on se préoccupe enfin des problèmes auxquels ils font face et notamment de la question migratoire. Si la Suède elle-même a basculé, c'est d'abord parce que cette question reste centrale. Oui mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui crient fascisme pour Mélanie qui ne s'était pas caché dans sa jeunesse d'avoir de l'admiration pour Mussolini ? C'est une folie de faire croire que 25% des Italiens, puisque c'est peut-être le résultat qu'elle obtiendra de manière définitive... 25% sachant qu'il y a eu à peu près 45% d'abstention. C'est aussi ne pas vouloir écouter honnêtement ce que disent ces candidats depuis maintenant des années parce que l'histoire du parti de Giorgia Mélanie est connue mais cette histoire c'est aussi celle des 20 dernières années dans lesquelles ce parti a précisément quitté tout ce qui faisait la définition du fascisme. Et ce parti aujourd'hui prenait par exemple sa position sur les grands sujets d'actualité, il a résolument condamné la guerre en Ukraine, il est engagé de manière déterminée contre... Pour vous ce n'est pas du tout un parti pro-fasciste ? Mais bien sûr que non ! Non mais ça n'a aucun sens en France, je vous pose la question François-Xavier. C'est la paresse de la lecture, encore une fois ce parti est en coalition avec Forza Italia qui est l'équivalent de mon parti en France, nous faisons partie de cette coalition. De la même manière, je leur dis que ce serait une facilité de croire qu'on peut faire reculer l'expression des citoyens de nos pays lorsqu'ils disent leur défiance à l'égard de la politique qui est conduite aujourd'hui en Europe, ce serait une folie de faire croire qu'on la fera reculer par l'anathème et par la condamnation morale. C'est ça finalement cette espèce de paresse ? Vous voyez, en France on a fait exactement la même chose, on a fait des digues, on a fait des barrières, on a fait des fronts républicains, maintenant vous avez 42% des électeurs derrière la digue. Beau succès ! Ce n'est pas comme ça qu'on va réussir à reconstruire une vraie vie démocratique apaisée. François-Xavier Bellamy, est-ce qu'il y a quelque chose à reproduire, à construire sur le même mode qu'en Italie et en France ? L'union des droites, la fameuse union des droites revendiquée par certains, c'est notamment Éric Zemmour. Les républicains, on est beaucoup plus mitigés, voire plutôt froid. En Italie, ce n'est pas une union des droites, c'est une coalition de partis, parce que l'Italie a un système institutionnel qui est fait pour organiser les mots. Non, pas du tout, c'est très important. Les coalitions sont précisément des associations de partis qui gardent leur identité politique. En France, nous avons un système uninominal à deux tours, l'élection du président de la République, elle oblige chaque parti politique à s'engager sous ses couleurs. Et je crois que ce qui compte, c'est de faire, et je l'ai toujours dit, c'est de faire en France l'union de la droite, non pas en réunissant des partis, mais en réunissant les électeurs et en reconstruisant un parti de droite qui soit susceptible d'attirer enfin tous les électeurs de droite. Alors, est-ce qu'il faudrait une coalition, François-Xavier Bellamy ? Mais non, justement, ce que je vous dis, c'est qu'il faut reconstruire un parti de droite qui puisse réunir tous les électeurs de droite. C'est très important. Qu'est-ce que ça voudrait dire, Patrick Roger ? Qu'est-ce que ça voudrait dire, de toute façon, une coalition dans un pays comme la France où, à la fin, l'élection présidentielle, l'élection centrale, est une élection où chaque parti s'engage sous son drapeau. Mais il ne vous a pas échappé qu'il y a aussi l'Assemblée nationale où il peut y avoir la possibilité d'une majorité, bien sûr, s'il y a une forme de coalition. Non, la vérité, c'est que notre, encore une fois, notre système politique, et d'ailleurs, on n'est pas à la veille d'une élection, donc le travail qui nous attend, le travail qui nous attend pour nous aujourd'hui, c'est de reconstruire une famille politique qui soit véritablement de droite et qui puisse susciter la confiance de tous les électeurs de droite. Mais alors jusqu'où ? Parce que votre famille, on a l'impression qu'elle est rétrécie, votre famille. Mais vous avez tout à fait raison, on éripe d'une année qui a été évidemment catastrophique sur le plan électoral. Cela étant dit, notre famille politique, elle garde un poids dans la vie parlementaire qui est absolument déterminant. Et puis surtout, regardons ce qui s'est passé en Italie, justement. Il y a quelques années, Georgia Meloni faisait 4%, il y a 4 ans. Aujourd'hui, elle est à 25%. Le sujet, c'est le contenu. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on propose aux électeurs. Et je pense que pour nous aujourd'hui, pour la droite, pour les Républicains, la grande question, c'est sur quels fondements allons-nous reconstruire notre parti ? Mais est-ce que ça vous inquiète, ce qui se passe en Italie, par rapport justement à la situation en France et votre parti, les Républicains ? Ce qui m'inquiète en Italie, ce qui m'inquiète dans toute l'Europe, c'est de voir que beaucoup de décideurs politiques ne veulent pas écouter ce que disent les citoyens. Ce qui m'inquiète, le vrai danger pour l'Europe, ce n'est pas Mme Meloni. Le vrai danger pour l'Europe, c'est ce qui fait que les électeurs italiens, ont voulu apporter ce message hier. Le vrai danger pour l'Europe, c'est que l'immigration illégale a explosé en Italie, y compris au cours de la dernière année. Vous avez eu, dans toute l'Union Européenne, par la route du Sud, au moins 150 000 entrées illégales détectées sur les six derniers mois, et la moitié passe par l'Italie. Et donc, si vous voulez, la situation très grave dans laquelle on se retrouve, et ça, pour le coup, ça m'inquiète, c'est que quand les électeurs italiens disent leur inquiétude à l'égard de ce phénomène, toutes les bonnes âmes dans l'Union Européenne leur répondent, vous n'avez pas le droit de penser ce que vous pensez. Est-ce que Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission Européenne, est dans son rôle, quand elle lance un avertissement à l'Italie, en évoquant des instruments pour sanctionner d'éventuelles atteintes à la démocratie en Italie, après ces élections ? Enfin, elle l'avait dit avant. Je crois que c'est une faute grave d'avoir exprimé quelque chose de cette nature juste avant une élection. Le rôle de la Commission Européenne, d'après les traités européens, c'est de garder les traités, c'est de se porter garant du fonctionnement des institutions. Ça n'est pas de faire pression sur des électeurs à la veille d'une élection. Et quand la Commission Européenne annonce que si les électeurs italiens font le mauvais choix, eh bien il y a des sanctions à la clé. Ces sanctions, au fond, d'une certaine manière, on voit se dévoiler le procès perpétuel qui est instruit contre la Pologne ou contre la Hongrie. Des sanctions parce que s'il y a des dérives par rapport au budget, notamment, et puis par rapport à la démocratie, parce qu'elle a fait référence à la Pologne et à la Hongrie, Van der Leyen. Mais pardon, mais des dérives par rapport au budget, il y en a dans beaucoup de pays européens aujourd'hui. Ça n'est pas une question de couleur politique. À Malte, le Premier ministre maltais socialiste a été impliqué dans les Panama Papers. En République tchèque, le Premier ministre Babich, qui est un allié de M. Macron, a détourné 13 millions d'euros de la politique agricole commune de son pays. Donc je ne vois pas en quoi mentionner des sanctions en évoquant la Pologne et la Hongrie si les électeurs italiens devraient faire le mauvais choix était une manière loyale de prendre au sérieux ce rendez-vous électoral qui était encore à venir. Je crois que c'est une faute, en effet. La réforme des retraites en France. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne cherchent une solution et vont consulter cette semaine. Qu'est-ce que vous avez compris de la méthode ? J'ai du mal à comprendre, en effet, la méthode. Dans le dernier quinquennat, on a passé trois ans autour du feuilleton organisé par M. Delevoye sur les retraites. Trois ans parce qu'Emmanuel Macron voulait une grande concertation qui n'a abouti à rien. Trois ans dans lesquels on a eu des manifestations, des blocages, des grèves. On a tout eu, tout ce qui va d'habitude avec une réforme des retraites. Juste pas la réforme des retraites. Et maintenant, on nous parle de concertation, on nous parle d'écouter les partenaires sociaux, de créer un conseil national de la refondation pour que tout le monde ait la parole. Et on nous dit qu'on va faire une réforme des retraites par amendement. Alors moi, je vous dis, cette réforme des retraites, elle est nécessaire, évidemment. Il faut faire une réforme des retraites. Donc il faut la faire, il faut la maintenir. C'est absolument indispensable de faire une réforme des retraites parce que notre pays perd sa compétitivité, perd sa capacité d'action et que nous voyons bien à quel point, au fond, aujourd'hui, le défi fondamental pour la France, c'est de retrouver le travail, de se remettre au travail. Chaque mois, nous faisons un record supplémentaire de déficit commercial. C'est-à-dire que chaque mois, nous importons plus de ce dont nous avons besoin. Donc il faut se remettre au travail, il faut faire une réforme des retraites. Et s'il faut la faire rapidement, il faut la faire rapidement. Y compris avec le 49-3, ce n'est pas un gros mot, dit ce matin la présidente de l'Assemblée nationale. Mais est-ce qu'il sera intéressant ? Non, le 49-3 n'est pas un gros mot, ça fait partie de nos institutions et on verra effectivement dans un moment comme celui-ci qui prend ses responsabilités, y compris dans la majorité d'Emmanuel Macron, parce que, vous l'aurez peut-être constaté, mais ceux qui bloquent aujourd'hui cette réforme des retraites, eh bien ce sont d'abord les alliés de M. Macron. Et puis ce sont aussi, on parlait tout à l'heure de, vous parliez tout à l'heure de la relation entre les droites, mais là aussi il y a une question qui se pose au Rassemblement national. Quand le Rassemblement national dit s'opposer à une réforme des retraites, quand il dit encore qu'il... Là vous n'êtes pas d'accord avec eux ? Mais bien sûr que non. Et ça n'est pas seulement une question de détail, ça n'est pas seulement une question économique, c'est une question de fond. Est-ce que nous voulons parler aux Français un langage de vérité, ou est-ce que nous voulons sombrer dans une espèce de démagogie en entretenant tous les problèmes du pays ? Alors, vous dites qu'il faut aller vite, y compris par un amendement, ce ne serait pas une faute si le gouvernement adoptait cette réforme, ce recul de l'âge de départ à la retraite par un amendement ? La droite a voté au Sénat une réforme des retraites par amendement depuis des années, en sachant très bien que cet amendement serait balayé par l'Assemblée nationale, mais le Sénat prenait sa responsabilité. Encore une fois, s'il faut voter cette réforme par un amendement, je crois que de toute façon nous ne voterons pas contre ce que nous avons toujours défendu. Cela étant dit, il y a quelque chose encore une fois de très étonnant dans la méthode, après avoir perdu 5 ans, et alors qu'il vient d'être réélu en nous expliquant qu'il était temps d'écouter de nouveau la société et les corps intermédiaires, Emmanuel Macron subitement annonce qu'il va passer en force, je ne suis pas sûr que ce soit la manière la plus cohérente de s'y prendre. François-Xavier Bellamy, que pensez-vous de la décision ce matin de Julien Bayou, qui démissionne de la présidence des Verts à l'Assemblée, et de son poste aussi de secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, parce qu'il a été mis en cause pour des actes de violence psychologique envers une ex-compagne ? On vit une situation qui est très inquiétante. La nécessité de lutter contre toutes les violences, et en particulier contre les violences infligées aux femmes, est absolument un impératif qui doit tous nous réunir. Mais les moyens de lutter contre le crime et les délits dans un pays comme le nôtre, ce sont des institutions, et notamment l'institution judiciaire. Et aujourd'hui, on vit dans un espèce de monde étrange, où la justice se rend sur les plateaux de télévision, au micro des radios, et même parfois dans le secret de conversation, en l'occurrence entre Mme Rousseau et une personne privée qui accuse M. Bayou de fait qu'il ne connaît pas, dont il ne peut pas se défendre, dont on nous dit qu'ils ne sont pas pénalement répréhensibles. – Parce qu'il dit lui-même qu'il ne peut pas se défendre aujourd'hui. – Je ne peux pas prendre, évidemment, position dans le sujet précis dont il est question, mais du point de vue de la méthode, et du point de vue de ce que cette situation dit, de l'état de dégradation de notre rapport à la justice, je crois que c'est très inquiétant. Après, sans doute, avoir fermé les yeux trop longtemps, sans aucun doute, avoir fermé trop longtemps les yeux sur la réalité de ces violences, aujourd'hui, on en vient à une sorte d'excès inverse qui n'est pas, d'une certaine façon, l'occasion d'injustice moins grande. – Qu'avez-vous pensé des propos du ministre de l'Éducation, Papéniaï, tenu la semaine dernière aux États-Unis ? Il regrette qu'en France, il soit difficile de parler de questions ethno-raciales de manière nuancée. – Écoutez, je vais vous le dire, comme professeur, je suis sidéré par cette histoire. – Oui, parce que vous êtes enseignant aussi, bien sûr. – On vient de vivre une rentrée absolument terrible. Vous avez aujourd'hui des milliers d'enfants, des milliers d'élèves en France qui n'ont pas pu avoir de professeurs formés, qualifiés pour pouvoir leur enseigner. Vous avez un manque de personnel partout. Vous avez un système éducatif qui, comme l'hôpital public, est en situation de quasi effondrement sur lui-même. Nous avons les pires résultats scolaires de toute l'Union européenne, en mathématiques comme dans bien d'autres matières. Nous sommes dans une situation de crise éducative majeure qui touche directement l'avenir de notre pays. Et le ministre de l'Éducation nationale n'a rien de mieux à faire que d'aller aux États-Unis, critiquer son propre pays, en expliquant devant des universitaires américains qui sont obsédés par la race que si la France ne parle pas en permanence de communauté raciale, c'est parce qu'elle est d'extrême droite. Mais on marche sur la tête. Quand j'étais petit, on m'expliquait que c'est les gens qui parlaient tout le temps de race qui étaient d'extrême droite. Et maintenant, être d'extrême droite, c'est ne pas parler de la race. C'est-à-dire notre modèle universaliste, notre modèle républicain, celui qui justement dit à chaque enfant de France quelle que soit la couleur de ta peau, tu peux réussir à condition de t'assimiler, à condition d'épouser une culture que tu peux recevoir pleinement. Cette situation, ce modèle, cette aspiration devient d'une certaine manière un symptôme de l'extrême droite. Alors vous voyez, on parlait de l'Italie tout à l'heure, mais si l'extrême droite commence là, honnêtement, ça veut dire qu'on a du mal à se parler et à se comprendre. Un mot de la course à la présidence des LR. Et je termine en disant une dernière chose, si vous me permettez. Il y a quelques années, en 2016, M. Papendiaï participait dans l'université Paris 8, alors occupé par des gauchistes, participait à des ateliers en non-mixité sur le concept de la race. C'est-à-dire, il participait à des discussions interdites aux Blancs pour parler de race. Est-ce que c'est ça que M. Papendiaï veut dire quand il dit que la France ne parle pas assez de race ? Est-ce que la position du gouvernement de la République française, c'est de créer demain dans nos universités comme aux Etats-Unis, des espaces interdits aux Blancs pour pouvoir tout communautariser partout ? Moi, je dis que ce serait une régression absolue. Et si c'est ce que le gouvernement de M. Macron veut pour la France, alors je ne vois pas tellement qu'elle est la différence entre le gouvernement de M. Macron et le projet de la NUPES. Et je crois que ce sont des sujets dont on doit se préoccuper. Pour moi, ça, c'est le grand danger. Un danger bien plus grand que bien des inquiétudes agitées de manière parfois illégale. Il faudrait un débat entre vous et Papendiaï. Avec grande joie. Alors là, je serais très heureux d'avoir ce débat. Un mot de la présidence des LR. Vous êtes toujours derrière Bruno Retailleau. Et vous encouragez la candidature de Virginie Calmels ? Puisque la justice lui a donné raison. Écoutez, tous ceux qui sont dans le respect des règles peuvent candidater. Toute candidature est évidemment une chance pour le débat. Le sujet, c'est qu'il faut respecter les règles qui sont fixées. Et c'était ça la discussion. C'était pas très clair, les règles. Si, elle s'était parue après. Enfin bon, on va parler en deux ans. Plus il y a de candidats, mieux c'est. C'est un débat. Et nous avons besoin de ce débat parce que notre famille politique doit se reconstruire. On en parlait tout à l'heure. Elle doit se refonder. Et Bruno Retailleau, j'en suis sûr, Bruno Retailleau peut faire ce travail de refondation absolument nécessaire dans la cohérence, dans la clarté, dans la fidélité qu'il a toujours montré aux convictions que ce parti aurait toujours dû défendre. Je crois que Bruno Retailleau peut faire ce travail indispensable. Dernière question, François-Xavier Bellamy. Beaucoup d'hommes fuient la Russie actuellement après l'appel à la mobilisation générale de Vladimir Poutine la semaine dernière. Mobilisation pour certains. Est-ce que la France doit accueillir justement ces hommes qui fuient la Russie ? C'est une question très difficile qui va être traitée lors d'un Conseil européen d'ailleurs aujourd'hui. Je crois qu'il y a deux principes qui doivent s'appliquer absolument. Le premier, c'est la protection de la sécurité de nos concitoyens. C'est vraiment fondamental. Nous n'avons pas le droit d'avoir des frontières ouvertes au risque de laisser passer des gens qui, nous sommes dans une situation de conflit, pourrait mettre en danger les citoyens de nos pays. C'est la priorité absolue. La deuxième, c'est d'accueillir ceux qui sont susceptibles d'être victimes de persécutions dans leur pays. Ça s'appelle le droit d'asile. Et je crois qu'encore une fois, il faut tenir ces deux principes avec beaucoup d'exigence. Merci François-Xavier Bellamy, député européen des Républicains, qui était ce matin l'invité de Sud Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada